C'est le vin rouge, l'assiette ou la cuillère ? J'ai l'assiette. L'assiette ? Oui, elle était là pour témoin, c'était la jauge. La cuillère était la jauge. Vous aviez la jauge. Ah d'accord, mais alors à ce moment-là, c'est de la haute gastronomie. Mes enfants n'ont jamais fait chabraux à la maison parce qu'ils m'ont toujours laissé faire mon truc. Ils me laissaient la totalité vers des sables. C'était une sorte de maladie paternelle. Tu regardais ça, voilà. J'étais admiratif devant ce cuisinière-père. Voilà. Et là, devant nous, on a, on a, là. Un salmi de pergaux. Un salmi. Un salmi qu'on fait suer, on fait revenir les pergaux avec cette garniture. Des petites tranches de lard. Et ça cuit tranquillement. Ça cuit tranquillement. Je me suis permis de rajouter quelques choux de Bruxelles parce que c'est la saison. Mais tu as raison, rajoute des choux de Bruxelles. Rajoute des choux de Bruxelles. Et puis bon, c'est goûteux. Eh ben oui, c'est goûteux, tu m'étonnes. Je m'étonnes. Et là, on est foie gras, où ? Non, c'est la fameuse terrine de cèpe. Ah, terrine de cèpe. Donc après cuisson, on retrouve bien les cèpes à l'intérieur. Très bien. Quel joli pain on pourrait mettre là, l'ami ? Avec cette terrine de cèpe juste comme ça. Moi je ferais bien, une couronne. Prends moi cette couronne et puis vas-y, tu vas la trancher un peu. J'adore, il y a des symboles comme ça, qui me rappellent les bistrots à vin parisiens. C'est quand on prend la couronne et qu'on se la cale sur le buste et qu'on coupe à l'intérieur. Voilà, comme on fait à la campagne. Il faut féliciter quand même tous ces gars là qui sont venus donner la main à notre ami Raphaël. Alors vous, on ne vous a pas vu, vous êtes... Alors moi je suis un ami de Raphaël, qui suis dans le métier aussi, autour de Clermont. Et ami de Raphaël depuis l'école hôtelière, on a fait nos armes ensemble. Très bien, très bien. Et vous alors, vous êtes le second ? Moi je suis le second de Raphaël. Très bien. Voilà, on va se mettre un petit peu tous ensemble, revenez vers nous. Alexandra, viens vers nous aussi, parce qu'on ne t'a pas trop vu. Et puis j'ai envie de montrer ton joli minois de chanteuse de cabaret. Je trouve que tu as une allure de chanteuse de cabaret. C'est madame Raphaël, vous l'avez compris. Voilà, moi je voulais tous vous remercier, puisqu'on vient de faire cette balade comme ça, très improvisée. Vraiment au pied du Puy-de-Dôme, au col de la Moreno, avec... Vous avez vu, et ça, merci, merci, merci à Philippe Marocco d'avoir organisé ce magnifique plateau de rugby. Et parce qu'il est venu avec M. Verne Cotter, qui ne sort pas, parce qu'il n'aime pas ça. Et là, il est venu, pour la première fois, parler un peu de ses émotions de table. Et ça m'a fait particulièrement plaisir. Merci à vous, les joueurs. Et merci à toi, Raphaël, qui a su aussi donner tout le sens à cette émission. Les enfants, pas de pleurs, pas de larmes. On applaudit. De toute façon, Clermont-Ferrand est la plus belle équipe du monde quand elle joue au rugby. Je vais vous dire simplement, comme un refrain, que je vous retrouve dans quelques jours sur cette jolie chaîne France 5. Avec amitié à tout TV5Monde, merci pour votre fidèle, fidèle présence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501